Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne et Jean-Luc ce matin. Nous recevons donc deux grands professionnels de la télé, Bertrand Villegas et Sylvain Diffior, pour parler jeux télé. Et quelle bonne idée ! J'ai envie de jouer, mais je suis nul. Non, non, si, si. Les seuls jeux où j'arrive à me débrouiller, c'est les jeux chez Jordan Deluxe. Attention, question, notre invité Philippe Candeloro est expert dans un domaine. Quel est ce domaine ? Est-ce réponse 1 le golf ou réponse 2 le patinage artistique ? Le patinage ! Voilà, j'ai bon ? Qu'est-ce que je gagne ? Oh, le droit de perdre le prix de 2, SMS surtaxé. Merci la vie, merci Jordan. Ce qu'on aime aussi dans les jeux télé, ce sont les candidats. Les candidats, c'est vous, c'est moi, c'est nous. On peut s'identifier facilement, comme ici dans les 12 coups de midi avec Iliana. De quels légumes la binge est-elle une variété ? Tomate. En plus, je vous donne un indice à propos de filet. Pêche ! Mais oui, c'est cohérent, ça s'achète en filet, filet de pêche, la binge est donc un poisson. Je vois rien de choquant. Le secret des grands champions, c'est de ne pas perdre ses moyens. Comme quand Jean-Luc Reichman demande à un candidat quel fruit est synonyme de contravention. Est-ce que vous l'avez ? Oui. Quel fruit est synonyme de contravention ? La mûre. Stop ! Et non, quand tu le prends sur le pare-brise, c'est une prune. Oh putain ! Non, pas putain à la télé. Mais non, enfin, pas de gros mots à la télé, il y a des synonymes pourtant comme fichtre, diante ou saperlipopute. Alors, pour faire un carton d'audience, là je m'en remets à nos spécialistes, j'allais dire mes spécialistes, ils ne m'appartiennent pas du tout. Donc la grosse tendance des jeux aujourd'hui, c'est d'avoir un champion récurrent, comme une petite éponge gratante. Émilien, par exemple, il est dans les 12 coups de midi depuis le 25 septembre 2023. Du côté de Jean-Luc Reichman, ça donne donc ce genre de lancement. Émilien reviendra demain pour une 395ème participation. 395, l'angoisse. Bon, ça c'est côté Reichman. Du côté de la famille d'Émilien, ça donne ça. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Émilien aurait été vu pour la dernière fois avec un monsieur qui joue dans Léo Matéi. Ah, je ne sais pas ça. Plus d'un an dans les 12 coups de midi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le jour de son anniversaire dans le jeu, il lui avait rendu hommage sur le plateau sur la musique de Christophe Colomb. Comme s'il avait découvert l'Amérique, Émilien. Ou au moins un studio de la pleine Saint-Denis. C'était à peine grandiloquent. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un an de connaissances, de culture. C'est un an physiquement debout. Ah oui, il faut savoir que tant qu'il gagne, le champion reste debout dans le studio d'enregistrement. 24 heures sur 24. Il a juste un petit saut pour faire pipi. Émilien qui est devenu une star. Même ses adversaires sont contents de perdre en face à lui. C'est incroyable. Et je tenais aussi à féliciter Émilien. Parce que je trouve qu'il représente vraiment la jeunesse française dans son idéal. Bon anniversaire des 12 coups de midi. Il n'y a que dans un jeu de télé que tu peux avoir une prise d'otage aussi joyeuse. Ou dans une secte. Bon, vu comment l'émission cartonne, grâce à lui, je pense qu'il sera libéré dans 18 ans. Car le problème de ses champions récurrents, il est double. Un, vous starifiez un ou une inconnue. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a connu Christian Quesada. Ça nous aurait manqué. Et de le jour où il se fait éliminer, le lendemain, c'est pas bon pour les audiences. D'où certaines rumeurs disant que les champions seraient avantagés par rapport aux challengers. Je crois pas. Là, c'était Émilien contre son concurrent, Thomas. En général, combien de pieds supportent une chaise ou une table ? Quatre. C'est en génial. Thomas. Hop ! Quel saxophoniste de jazz était surnommé The Sound ? Ah, je fasse. Stan Gates. Ah oui. T'imagines si c'était parrain Fort Boyard ? Thomas, vous allez affronter les tigres avec les mains attachées dans le dos. Émilien, quel est le prénom de passe-partout ? Passe, c'est une bonne réponse. Il y a aussi des champions récurrents chez le concurrent d'en face. Tout le monde veut prendre sa place. En ce moment, c'est Isabelle. Son challenger avait un questionnaire sur Axel Red et elle sur les anciens noms des pays. Quatrième question. Axel Red, dans quelle ville des Etats-Unis a-t-elle enregistré l'album Jardin Secret ? De quel pays actuel l'ex-RDA fait-elle partie ? Cash. Bah, tu m'étonnes, Cash, avec des questions comme ça. Même moi, j'y vais. Mais c'est important un jeu qui marche pour une chaîne, car ça amène de la pub et des partenaires commerciaux qui en disent long sur ton public. Tout le monde veut prendre sa place, toujours. Votre jeu, avec les pains demi-gourmands, la fournée dorée. Regardez votre jeu, c'est si doux, avec perles de lait. Conclusion, quand tu regardes des jeux à midi et demi, c'est que tu ne mâches plus rien de solide. Mais vous en savez déjà trop. Merci Jean-Luc Le Moine. Oh, magnifique ! Et c'est vrai, Sylvain Diffure, qu'il peut y avoir une petite tentation, parfois de la part des producteurs, de biaiser un petit peu pour garder les champions. C'est un secret de Polychinelle, ça, non ? Oui, c'est un peu un secret de Polychinelle, parce qu'en fait, on a des équipes de rédaction qui travaillent et qui plus ou moins orientent, c'est vrai, de temps en temps, les questionnaires, mais pas forcément en fonction du profil des candidats, mais surtout en fonction de ce qu'on veut raconter dans l'émission, de ce qui nous arrange, nous. Pour scénariser un petit peu les émissions. Voilà, c'est ça, et puis on veut du divertissement, donc des questions plus divertissements, on veut des questions musiques, on veut des questions un peu plus dures, on veut des questions qu'on construit un peu, on a des gens qui sont des rédacteurs, et derrière, on a des constructeurs qui construisent ce qu'on raconte dans l'émission. Et puis, c'est vrai qu'un champion qui reste, ça, ça s'est vérifié maintes fois en audience. Ça marche. Ça marche, ça fait progresser les audiences, et c'est pour ça que tous les jeux s'y mettent. C'est certain, mais il faut savoir qu'en fait, il y a très peu de pays qui utilisent ça. Il y a la France et l'Italie qui ont tendance à, je pense, utiliser les champions, mais dans tous les autres pays du monde, ça n'existe pas. En Angleterre, par exemple, les jeux viennent par salve. Ça, c'est pas Bertrand, on peut le confirmer.